Salut, je m'appelle Rebecca Tremblay, je vous présente ma région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le parc Aventure-Cap-Jaseux. J'ai découvert le Cap-Jaseux en 2002. On a un beau parc, 4 km² de forêt, il faut l'entretenir. Le Cap est en forme d'amphithéâtre, donc il y a beaucoup d'écho quand on est sur l'eau. Le nom Cap-Jaseux vient de là. On n'a pas le temps de s'ennuyer, puis en plus, on a un bureau dans le plus magnifique endroit qu'on ne peut pas avoir. On a un site avec un potentiel énorme, des marées qui commencent vraiment à la flèche du littoral, c'est la rivière qui commence là. C'est là que l'eau salée commence à se mêler à l'eau douce. Ici, c'est vraiment une fissure qui a été faite dans le Saguenay. C'est pour ça qu'il y a des caps qui sont super rôles, puis que l'eau du Saguenay est très profonde. Quand on voit des caps en face, sous l'eau, le cap fait la même hauteur. Quand on descend les petites marches en arrière-là, puis qu'on arrive, puis que c'est vaste, on voit qu'il n'y a pas de vie humaine. C'est un territoire carrément vierge, paisible, c'est magnifique comme vue. Puis quand l'eau est une mer d'huile comme ça, on a juste le goût d'aller faire du kayak sur le Saguenay. Pour le kayak de mer, on offre différentes excursions, des sorties d'une demi-journée, trois heures, des sorties le matin. À l'aube, on a un petit 5 à 7 matinale pour ceux qui aiment se lever tôt. La brunante à tous les soirs, donc au coucher du soleil. Puis c'est toujours des sorties qui sont plus intimistes. Donc souvent, la famille va être toute seule avec le guide. Il y a des hébergements juchés à 6 et 8 mètres de haut. Ce qui est particulier, c'est pas des petites maisons surpiloties comme on voit souvent. C'est vraiment... Dans les arbres, Blab est au cœur de la maison, donc passe vraiment au travers de l'hébergement. Donc on peut dormir là-dedans, c'est un rêve, dans le fond, de plusieurs enfants, même les grands-enfants. Ensuite, on a un dôme, donc une demi-sphère enfant, qui est vitrée sur le tiers de sa superficie. Avec la vue sur le Saguenay, qui est quand même assez époustouflante aussi. Mais c'est quand même assez impressionnant comme hébergement. Puis, depuis 2014, on a un nouvel hébergement qui sont des sphères suspendues dans les arbres. Donc, c'est vraiment des grosses boules en fibres de verre. Une avec un revêtement miroir qui fait un peu futurisme, puis une autre avec un revêtement camouflage. On peut y loger de 2 à 4 personnes. L'équipement pour cuisiner est fourni, donc les gens ont un petit air pour faire à manger à l'extérieur. On a différents parcours fior en arbre, qu'on les appelle ici. C'est des parcours d'hébertisme aérien en forêt. Le parcours régulier, en fait, c'est 4 sections. On a une section jeunes exploits. Pour les enfants qui ont 8 ans, parce que c'est quand même 8 ans et plus comme activité, il y a une formation qui est donnée au départ par des patrouilleurs. Puis ensuite, les gens sont libres dans les arbres. Notre circuit de tyrolienne, c'est un 45 minutes. Le circuit de tyrolienne peut être pris seul ou à la fin d'un parcours, régulier ou extra. La Via Ferrata, c'est ce qui est particulier ici. Donc, le parcours est à l'horizontal sur environ 700 mètres. On est à peu près à 35 mètres de haut. Puis, le cap est directement au-dessus de l'eau, au-dessus du fjord du Saguenay. Donc, à certains endroits, on a l'impression d'avoir les fesses presque assis dans l'eau. C'est sûr qu'on a un grand, grand terrain de jeu sur le bord du fjord du Saguenay. C'est vraiment assez impressionnant. C'est un incontournable, dans le fond. Quand on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on vient au Cap-Jaseux, parce qu'on va découvrir le fjord à seulement 15 minutes de Chicoutimi. C'est sûr qu'il y a des places tout aussi belles tout le long du fjord du Saguenay, mais on est vraiment à côté. On est le terrain de jeu de la grande ville, dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada